C'est toujours le joueur qui est au centre de nos discussions, donc ils seront là, on va voir. Donc pour certains, ce sera le retour de se tourner avec les entraîneurs. Pour d'autres, ce sera aussi de voir certains joueurs qu'on n'a pas revus depuis un moment, sur des blessures notamment. Et puis c'est de créer ce lien permanent avec les staffs de telle manière, parce que ce sont eux qui connaissent le mieux le potentiel de leur équipe, le potentiel de leurs joueurs. Et donc de créer cette relation permanente, mais en allant, pas simplement en étant par des moyens téléphoniques, simplement en allant visiter, les visiter à leur club, mais en même temps en amenant d'autres composantes. Bon, les prépas physiques, ça on a l'habitude. Cette fois-ci, on va amener les médecins et les kinés aussi, qui vont correspondre un petit peu sur le travail qui est fait en club et harmoniser là aussi le discours. On a eu ce premier stage au mois d'août. Là, on s'est réunis trois jours. On va se réunir trois jours en octobre encore, avant la tournée de novembre. Donc là, on a fait un peu le bilan de tous les joueurs que l'on avait recensés. Donc on a regardé, visionné, on les a visionnés individuellement sur les premières rencontres. Donc on a fait le point de tout ça. On a fait également, on a commencé à travailler sur la programmation de novembre, de ce mois de novembre qui va être important. Donc les contenus, avec les prépas, avec les problématiques que l'on a en termes de communication, avec d'autres moyens qu'on veut mettre en œuvre également, et donc faire un petit peu le planning de tout ça. Et puis on a parlé aussi de la Coupe du Monde parce qu'elle arrive et qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut prévoir dès maintenant, qu'il faut réserver dès maintenant sur la préparation elle-même, sur le Japon où on va revenir dans un mois pour affiner un petit peu ce qui a déjà été fait il y a six mois de ça pour tout le parcours, toute la logistique qu'on va avoir besoin là-bas. On va un petit peu resserrer, mais même si aujourd'hui on ne peut pas dire totalement ça puisqu'il y a encore des joueurs qu'on avait mis dans le tournoi, je pense à Camara, à Dupont, à Dulain, à Jalibert, ce sont des garçons qui sont blessés encore, et dont on va les retrouver dans le courant de la saison. Donc eux aussi vont être fond partie du projet, donc on espère les retrouver très vite sur les terrains et qu'ils auront le temps de postuler pour cette Coupe du Monde. Il ne reste plus que huit matchs. Il y a huit matchs avant le départ de la préparation de la Coupe du Monde, donc on a peu de possibilités. Il va falloir qu'en peu de temps, on trouve une stabilité, on détermine un petit peu plus précisément notre groupe, il va se resserrer. Il faut qu'on améliore la qualité de notre jeu, on a vu à travers le tournoi et les tournois de cet été qu'il y avait certains points qu'il fallait qu'on améliore rapidement, donc on va tâcher de la faire. Et puis surtout, il faut aussi qu'on renoue avec la victoire, parce que c'est la victoire qui donne la confiance, qui donne la capacité à aller de l'avant rapidement. Autant qu'on n'y pensait pas il y a six mois, autant là c'est présent, notamment à travers tous les discours que l'on a tous les jours par rapport à la logistique, à tout ça. Donc ce mot-là, il est en permanence aujourd'hui dans nos têtes. Et donc voilà, on peut dire, enfin moi je peux dire que même si j'y pensais pas au mois de février dernier, là je suis obligé d'y penser. Sous-titrage Société Radio-Canada